Aujourd'hui on apprend une danse vraiment débutante qui s'appelle These Old Boots de Rob Fowler. 32 temps, 4 murs, bien sûr sans tag et sans restart, sur une musique qui s'appelle These Old Boots Have Roots d'Aaron Watson. Ces vieilles bottes ont des racines. Première section on commence avec un vine à droite. Le vine à droite on le fait sur quatre temps. Un pas à droite, on croise le pied gauche derrière le pied droit en mettant le poids du corps sur le pied gauche. Un pas à droite à nouveau et on va faire un touch c'est à dire qu'on va juste toucher la plante du pied gauche à côté du pied droit mais en gardant le poids du corps sur le pied droit. On refait ce vine donc à droite, on croise derrière, à droite et on touche simplement. Et on fait la même chose à gauche. Un vine à gauche avec un touch, un pas à gauche, on croise le pied droit derrière le pied gauche, un pas à gauche et on touche le pied droit à côté du pied gauche. Encore une fois. À droite, derrière, à droite, touch. À gauche, derrière, à gauche, touch. Avec les comptes 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue, deuxième section donc c'est les huit temps suivants. Talon droit qu'on va poser deux fois au sol. Puis c'est la pointe droite qu'on va poser en arrière deux fois au sol. On va le faire sur 1, 2, 3, 4. Sur 5, 6, on va faire un step, quart de tour à gauche. Un pas en avant, pied droit, on met bien le poids du corps sur le pied droit. On pivote sans déplacer les pieds, quart de tour à gauche, on remet le poids du corps sur le pied gauche. Ça, on le fait sur deux temps. Un pas et le quart de tour ensuite. Un stomp droit à côté du pied gauche, donc on va taper le pied droit au sol en mettant le poids du corps sur le pied droit. Et un stomp gauche à côté du pied droit en mettant cette fois-ci le poids du corps sur le pied gauche. Donc on refait cette deuxième section. Talon droit, deux fois, pointe droite, deux fois, step, quart de tour, stomp droit, stomp gauche. Encore une fois, 6, 7, 8. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On refait les deux premières sections. Six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On continue avec un K, c'est-à-dire que ça va être la forme de la lettre K majuscule. On va se déplacer en diagonale avant droite avec le pied droit. On touche toujours un touch, le pied gauche à côté du pied droit et en même temps on va faire un clap. Donc on claque des mains. On revient à sa place initiale, donc en diagonale arrière gauche avec le pied gauche et on fait un touch avec le pied droit. Même chose en diagonale arrière droite, pied droit, touch, gauche. Et en diagonale avant gauche et on revient à sa place initiale et touch droit. Donc ça nous fait la forme du K, en tout cas des deux barres qui sont à droite. Donc diagonale, on touch, gauche, touch, diagonale, touch, gauche, touch. Et à chaque fois qu'on fait le touch, vous l'avez vu, on claque des mains. On refait ça avec les comptes cette fois-ci. Six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc ça c'est notre troisième section en entier. On refait ça du début et on rajoute notre cas. Six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dernière section. En avant, on marche. Pied droit, pied gauche, pied droit. Et sur le quatrième temps, on fait un kick. Donc un coup de pied, pied gauche. Et on recule, on revient à sa place initiale. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Et on fait à nouveau un touch, pied droit à côté du pied gauche. Ça c'est notre dernière section. On avance, on avance, on avance. Kick, on recule, on recule, on recule. Touch. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. La danse est terminée. On a le poids du corps sur le pied gauche. Donc on peut reprendre avec notre vaille à droite du début du mur. Donc notre deuxième mur sera de ce côté-là face à neuf heures. Donc c'est comme les aiguilles d'une montre. Midi, neuf heures, six heures et trois heures. Alors on reprend du début et on refait notre premier mur en entier, celui de midi. Six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 six, sept, huit. Et on est prêt à reprendre notre vaille à droite. Alors on essaye d'enchaîner pas trop vite pour l'instant mais on va l'accélérer au fur et à mesure puisque la musique est quand même un peu plus rapide. Notre deuxième mur est sans s'arrêter. Notre troisième mur est quatrième mur et on reviendra donc à midi. Six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, un peu plus vite 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 et dans tous les cas, on reprend notre mur de midi du début puisqu'il n'y a aucun tag, aucun restart aucune particularité en fait dans cette danse on commence à la danser et on continue sans se poser de questions jusqu'à la fin de la musique on est prêt à danser ça en musique c'est dans une autre vidéo donc je vous laisse cliquer dans le premier lien dans la description et on se retrouve tout de suite